Salut à tous, alors on est parti pour le Warhammer 40 000 supplément Colex Death Watch Alors supplément évidemment parce que ça veut dire qu'il vous faut absolument le codex Space Marine et sans codex Space Marine vous ne pourrez pas utiliser en fait du coup ce supplément donc voilà ça c'est le choix qu'ils ont fait alors du coup il coûte un petit peu moins cher est-ce que vous n'auriez pas préféré quand même un bouquin plus gros est-ce que du coup il aura dû être plus cher etc c'est vrai qu'il y a un vrai débat là dessus bon malheureusement vous n'avez pas le choix ça va être comme ça que ça va se passer donc dans cette première vidéo je vais vraiment m'occuper uniquement des règles et si vous c'est le fluff qui vous intéresse et bien je vais faire une vidéo prochainement qui sera 100% consacrée au fluff maintenant en fait on a ses codes couleurs vous voyez donc c'est assez détaillé donc il y a beaucoup de choses quand même il y a beaucoup plus de règles je pense que la V9 c'est sans doute la version dans laquelle il y a plus de règles parce que il y a déjà les règles de croisade et les règles de croisade ça ça vous rapporte pas mal de choses en plus on va le voir sur ces pages là donc déjà petite alors ça c'est une sorte de publi reportage qu'est-ce que c'est un publi reportage c'est à l'intérieur d'un magazine vous avez une sorte de pub qui est déguisé et ça c'est une pub déguisé en fait vous avez le format patrouille là où on vous dit tiens une patrouille c'est super bien et ça correspond exactement à la boîte qu'on vous vend donc bah voilà n'hésitez pas à acheter cette boîte là au cas où on vous vend votre vendeur vous l'aurez pas conseillé dans le codex même maintenant directement on vous le conseille voilà donc après en termes de règles vous avez strictement rien alors maintenant donc la particularité du codex des swatch on va voir ça toutes les choses qui vont changer par rapport au codex space marine donc c'est à dire que vous pouvez très bien utiliser toutes les entrées en fait du codex space marine mais avec les restrictions et les petites précisions qu'on va avoir justement ici alors première chose qui change beaucoup c'est tactique de mission donc on n'utilise pas les règles du codex space marine pour déterminer la doctrine de combat donc vous savez tactique dévastateur et assaut mais à la place vous pouvez choisir enfin même vous devez choisir au début de votre tour quelle doctrine va être en cours donc vous dites cool c'est un peu plus souple en fait oui et non parce que vous allez pouvoir activer certaines doctrines qu'un certain nombre de fois donc vous ne pouvez pas choisir vous ne pouvez pas choisir que la doctrine dévastateur soit tactique pour votre ami plus d'une fois durant la bataille doctrine tactique deux fois et doctrine d'assaut trois fois donc ce qui veut dire que si vous voulez jouer un peu fond de cours et privilégier vraiment vos armes lourdes la tactique dévastateur et bien vous pourrez le faire qu'une seule fois après il y a possibilité quand même de repasser de assaut à tactique voire même on ne sait jamais de commencer par assaut et puis de faire un coup de tactique juste après suivant comment ça s'est passé si c'est pas eu premier tour bon voilà à voir c'est un petit peu plus souple mais faut bien gérer le truc et faut bien homogénéiser en fait son armée en fonction de ça alors les stratagèmes vous voyez ils sont classés aussi par type de couleurs donc en bleu et stratégie tactique de bataille sachant que j'avais vérifié entre le codex nécron et espèce marine et ses codes couleurs correspondaient pas ensemble donc là j'avoue que j'ai pas été revérifié mais bon comme ils n'ont pas fait une première fois je vois pas la logique de le refaire bon ce qui est un petit peu dommage moi j'aurais bien aimé quand même voilà après si je me trompe n'hésitez pas à me le mettre en commentaire comme ça ça aidera aussi tous ceux qui laissent les commentaires alors il y a pas mal de choses assez sympa par contre on n'est que sur deux pages en général un voyez on a trois pages là bon voilà c'est spécifique on n'a que deux pages donc je vous en ai sélectionné certains on commence avec mort aux xéno pour un point de commandement utiliser stratagème à la phase de combat quand une unité de déçoage de votre armée est choisie pour combattre jusqu'à la fin de la phase tant que l'unité est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités tyrannide eldari orc necron ou empire taux ajouté un à la caractère d'attaque des figurines de l'une des en question ça pourquoi je voulais préciser en fait pourquoi je voulais sélectionner c'est parce que c'est typiquement ce qui correspond en fait à votre armée la déçoage elle est là elle n'est pas là pour se battre contre une autre faction spécifique marine elle est là pour se battre contre du xéno et justement dans ce cadre là on va pouvoir utiliser en fait ce bonus et moi vous savez que j'aime bien le fluff et j'aime bien quand les règles justement s'harmonisent bien et vont dans le sens du fluff ensuite endigment de la marée verte ça c'est plutôt pas mal pour deux points de commandement donc utiliser stratagème à votre phase de charge après qu'une unité orc ennemie a déclaré une charge contre une ou plusieurs unités des swatchs de votre armée donc les unités des swatchs qui ont été choisies comme cible de la charge peuvent tirer en état d'alerte sur l'unité orc donc du coup vous n'avez pas besoin de repayer alors après bien sûr ça vous quand même deux points de commandement donc finalement vous le payez quand même plus ou moins par contre bonus jusqu'à la fin de la phase si une ou plusieurs figurines d'unité orc sont détruites suite à l'état d'alerte soustrayer deux au jet de charge pour l'unité en question et ça c'est plutôt pas mal parce qu'avec les orcs qui vont sans doute vous charger bon c'est assez facile d'en tuer un ou deux leur faire perdre deux à leur jet de charge ça peut changer complètement le cours de la bataille quasiment donc voilà et puis après c'est assez sympa et on a vraiment l'impression qu'on peut comme ça endiguer et contrer la charge vraiment avec le tir de contre charge donc voilà ça j'aimais bien ensuite le petit téléportarium ça ça peut être sympa aussi donc utiliser stratagem au déploiement choisissez l'unité infanterie dreadnought ou motard donc votre armée toutes les figures de l'unité gagnent l'aptitude frappe par téléportation vous ne pouvez utiliser stratagem qu'une fois à moins de jouer une bataille en force de frappe auquel cas vous pouvez l'utiliser deux fois ou en offensive auquel cas vous pouvez l'utiliser trois fois alors celui-ci je tenais à en parler pourquoi parce qu'il ya une adaptabilité en fait en fonction de la taille de votre détachement et du coup c'est assez intéressant parce qu'il ya une certaine finesse en fait dans ce dans ces stratagèmes ils vont être ils vont fluctuer en fonction de la taille de la bataille et je crois pas avoir déjà vu ce genre de choses là et ça sous-entend qu'au fur et à mesure du temps et bien on va avoir de plus en plus de stratagèmes qui vont être affinés en fait avec le temps et justement l'affinage se fait aussi en fonction de la taille de la bataille parce que suivant ce que vous allez jouer ben ils n'auront pas forcément le même impact et ça je trouvais ça plutôt sympa et ensuite le petit champ occultant pour deux points de commandement c'est assez cher mais vous verrez utiliser ce stratagème au début de votre première round de bataille choisissez l'unité de corvis blackstar de votre armée et jusqu'à la fin du round l'unité ne peut pas être choisie comme cible d'attaque de tir à moins d'être la cible éligible la plus proche de la figurine qui tire ce qui veut dire que comme vous pouvez mettre pas mal de monde dedans et bien ça peut vraiment empêcher l'adversaire de cibler toute votre armée en fait alors il faut bien jouer parce que évidemment si vous avez le premier tour et que vous avez envie d'emmener justement votre partie une partie de votre armée vers l'adversaire et bien on peut imaginer que sur le flanc dans lequel va être le blackstar vous mettez pas au centre j'imagine et bien sur ce flanc là et bien il ya de fortes chances que ce soit finalement l'unité en fait la plus proche mais on peut imaginer sacrifier peut-être quelque chose d'autre pour protéger en fait vraiment une sorte de death star ça peut être vraiment assez sympathique donc voilà pour ça que je l'ai sélectionné alors la spécialité de kill team ça ça va être une chose qui est très particulière à la death watch donc du coup suivant ce que vous allez choisir vous pouvez choisir une de vos unités pour être spécialisé donc soit en aquila dominatus furore etc vous allez rajouter des points de puissance ou simplement des points suivant le système que vous allez utiliser et puis elle va avoir en fait un petit bonus alors comment ça va marcher la plupart du temps on va s'occuper et venator malleus dominatus furore et purgatus qui ont fonctionné de la même façon donc à chaque attaque d'une figurine de cette unité contre une unité ayant le rôle tactique attaque rapide ou aéronef on relance tous les jets de blessure de 1 et si on a choisi le rôle tactique attaque rapide ou aéronef pour la tactique de chapitre chasseur de xénos donc dans le codex space marine à chaque attaque d'une figurine et cette unité contre une unité ennemie ayant ce rôle tactique vous pouvez relancer le jet de blessure donc pas uniquement les 1 voilà et après bien sûr vous allez trouver pour les troupes les qg les soutiens etc ensuite il ya l'aquila l'aquila lui il est un petit peu plus souple donc après avoir choisi un rôle tactique au regard de la tactique chasseur de xénos pour votre armée vous choisissez un rôle tactique supplémentaire et jusqu'à la fin de la bataille chaque fois qu'une figurine et cette unité fait une attaque contre une unité ayant l'un ou l'autre des rôles tactiques je choisis relancer tout jet de blessure de 1 voilà c'est un petit peu plus souple mais c'est aussi un petit peu moins puissant alors après petite particularité pour la kill team cassius donc c'est celle en fait que vous trouviez dans une boîte de bas je sais plus quel est son nom mais vous pouvez quand même l'acheter séparément donc il ya des figures assez sympathiques et bien elle c'est comme une sorte de méga personnage spécial c'est une unité un petit peu spéciale et elle va quand même avoir une spécialité la spécialité aquila qui est déjà compris en fait dans son coup mais qui ne vous empêche pas malgré tout de prendre une autre spécialité aquila pour une autre unité de kill team alors ensuite les traits de seigneur de guerre donc là c'est pareil je peux vous laisser les lire mais je vais vous en sélectionner deux donc par angon de son chapitre choisissez un trait de seigneur de guerre parmi les traits de seigneur de guerre chapitre haut pour ce seigneur de guerre remplacer toutes les occurrences par des fautes évidemment ce seigneur de guerre a l'héraldique d'un de ses chapitres donc ou autre un crimson etc vous devez choisir le trait de seigneur de guerre du chapitre en question notez qu'il ne peut pas s'agir d'un trait de seigneur de guerre chapitral issu d'un supplément de codex attention donc ça veut dire pas les space wolf par exemple alors je vous les choisis parce que je trouve ça intéressant en termes de fluff qu'on puisse dire voilà mon signeur de guerre vient de tel chapitre mais je trouve que la limite donc de ne pas pouvoir prendre un celle qui vient d'un supplément de codex est assez bizarre parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive et bien votre signeur de guerre ne sera pas chez les space wolf j'avoue je en remise sur un système d'équilibrage où ils auraient pas forcément une vision globale et se disent non ça va être trop fort donc on va pas le jouer comme ça je trouve ça un petit peu dommage en fait de limiter parce que je sais pas parce que si vous vous avez envie enfin c'est ça que je trouve un petit peu dommage c'est qu'on limite en fait la créativité et puis l'imaginaire en disant ben non on pourra pas avoir tel type de maître de chapitres alors que ça aurait tout simplement pu faire vrai c'est ça je trouve que c'est une petite faiblesse en fait dans le l'amusement vous pouvez retirer en fait du système global voilà petit petit bémol et ensuite gardien la crypte noire je sais que c'est parce que si justement on sait pas quoi prendre et bien celle ci c'est celle qui sera toujours utile donc vous choisissez simplement une relique en plus pour autres siens de guerre qui va être parmi cap adamantine armé en artificier armes de mètres armes digitales voilà et ça vient en plus de tout autre lit qui peut avoir donc il peut avoir deux reliques ça peut vous faire un patron assez puissant voilà alors dans les reliques il y en a déjà pas mal donc c'est pareil toujours je vous fais une petite sélection je vous détaille pas tout le but c'est que ça évite on balise en gélisse une fois par bataille si le porteur n'est pas arrivé en tant que renfort à ce tour il peut activer la balise à l'étape de renfort de votre phase de mouvement vous pouvez choisir une unité infanterie ou motard un ami qui est soit sur le champ de bataille sans être arrivé en renfort à ce tour soit dans une chambre de téléportarium soit en réserve stratégique retirer l'unité et placer là en tant que renfort entièrement à 6 pouces du porteur et à plus de 9 pouces de toute figure une ennemie ce qui veut dire que ben voilà vous avez une balise et puis vous prenez n'importe quelle unité que vous avez mis simplement en réserve qui n'a pas forcément la règle en fait pour faire une frappe de téléportarium et puis vous allez la faire venir arriver à côté de votre personnage donc ça je trouve ça vraiment assez sympa et puis ça peut créer comme ça vraiment un danger en fait parce que si si on imagine que vous envoyez votre perso sur un côté ça peut vous permettre de créer en fait comme ça une situation dans laquelle vous pouvez facilement réagir entre flanc gauche flanc droit vous avez votre petit perso à droite vous avez prévu de faire rentrer votre unité par la gauche et puis en fonction de ce qui se passe si le perso encore en vie c'est jackpot on part à droite et puis si la situation est plus compliqué eh bien on peut repartir à gauche oui donc ça cette souplesse ben je pense que c'est une grande force en fait pour votre armée ensuite une petite arme bien sympathique à la voleuse de secrets donc figurine équipée d'une épée énergétique épée énergétique de maître ou l'âme de xénophase cette relique remplace une épée énergétique blablabla et elle a le profil suivant donc mais les mets évidemment force plus un pa moins 4 dommage 1 et à chaque attaque de cette arme on ne peut pas faire de jets de sauvegarde invulnérable et à chaque attaque de cette arme alloué à une figurine tyrannie d'eldari orc necron ou empire taux l'attaque est une caractéristique de dégâts de 2 et du coup le fait d'enlever les sauvegarde invulnérable d'avoir une pa de moins 4 et puis même force plus 1 avec le petit bonus de 2 dommages si vous êtes sur sur du xénos je vous franchement ça tape quand même plutôt pas mal ensuite on a les disciplines de xénopurge donc résonance prémorphique bénédiction résonance prémorphique et une valeur de charge de 6 donc choisissez l'unité des swatch à 18 pouces de ce psychologue jusqu'à la fin de la prochaine phase les attaques en état d'alerte causent une touche déchets de 5 plus par contre il faudra payer bien sûr et si l'unité commence la phase de combat à portée d'engagement de la moindre figure d'ennemi elle peut combattre en premier à cette phase ça c'est plutôt sympa et à chaque attaque de mêlée d'une figure d'unité ajouté un objet de touche de l'attaque ça je pense que c'est vraiment puissant donc en plus il est assez facile à matérialiser donc voilà plutôt un plutôt un bon choix ensuite le menton d'ombre menton d'ombre à une valeur de charge de 6 s'il est manifesté choisissez l'unité death watch ou death watch comme vous voulez a mis à 12 pouces de ce psychologue jusqu'au début de votre prochaine phase psychique si l'unité ne tire pas et n'éclare pas de charge les figurines ennemis ne peuvent pas cibler l'unité avec les attaques de tir à moins d'être à 12 pouces d'elle ou qu'elle soit l'unité éligible la plus proche donc ça ça va vous servir à quoi justement à réaliser vos objectifs en fait à créer vos actions en fait savez quand il faut mettre une balise décrypter quelque chose etc et que l'unité du coup ne doit rien faire et bien là du coup elle ne fait rien certes mais en plus elle sera protégée donc il y a de fortes chances que vous puissiez remplir votre objectif donc ça va dans le sens de privilégier les objectifs plutôt que simplement la poutre et du coup moi ça me fait plaisir ensuite pour les objectifs secondaires je vous ai choisi dans pas de pitié pas de répit ne tolérez pas le xenos marquer un point de victoire la fin de la bataille pour chaque unité tir à nid eldari orc necron taux et me détruite par une unité des fois de votre armée durant la bataille ça c'est plutôt fort parce que bien sûr vous savez que pour qui vous allez jouer votre ami la ramener sceptique xenos et là vous êtes sûr de marquer un point de victoire en plus à chaque fois que vous détruisez une unité donc c'est quand même plutôt facile ça va dans le sens de jouer justement contre l'adversaire parce que des fois en fait il ya des choix à faire en mode bon est ce que je fais mon objectif ou est ce que je détruis cette unité là si je détruis pas ça va être compliqué là pour le coup vous cassez pas la tête c'est en mode ben de toute façon je vais te détruire et ça va remplir justement mon objectif alors ensuite les règles de croisade et bien il ya beaucoup de choses et j'avoue que je vais pas vous les détailler parce qu'au final faut vraiment rentrer dans le mode de croisade par contre je vais vous faire une vidéo prochainement je devais le faire déjà mais bon le confinement complique un peu les choses pour vous expliquer vraiment les croisades donc là je vais passer et puis je reviendrai dessus dans une autre vidéo pas forcément sur celui ci mais en doucement comme ça vous pouvez zoomer il ya moyen comme ça de lire un petit peu ce qui ce qui vous intéresse mais vous voyez on est quand même sur beaucoup beaucoup de pages on est déjà six pages au moins donc voilà beaucoup de choses à faire qui mériterait presque même une vidéo rien que pour elle donc là comme le but encore une fois c'est d'être rapide vous l'avez compris on passe aux fiches techniques alors dans ces fiches techniques on va trouver une des particularités de la default chez les munitions spéciales donc dès que vous avez la règle spéciale munitions spéciales vous pouvez choisir une des munitions suivantes donc on va aller regarder le bolt dragon fire à chaque attaque d'une arme tirant avec cette munition spéciale la cible ne reçoit pas de bénéfice du couvert contre l'attaque ce qui est plutôt pas mal charge l fire à chaque attaque d'une arme tirant cette munition spéciale contre une n'ayant pas le mot clé véhicule ou titanesque ajouter un objet de blessure ça c'est super fort ouais je trouve ça vraiment très bien ensuite de bolt kraken à chaque attaque d'une arme tirant cette munition spéciale ajouté 6 la caractéristique de porter et améliorer de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque donc c'est très fort donc cumulatif avec le bonus évidemment conféré par la doctrine de combat enfin ça ça fait vraiment ça commence à charger bien bien la mule donc là aussi très très fort ensuite charge vengeance à chaque attaque d'une arme tirant cette munition spéciale ajouté un à la caractéristique de dégâts de l'attaque et franchement enfin jouer du bolter c'est c'est je trouve ça super fort je trouve ça vraiment très très fort alors après évidemment ils ont pas tous tous les face pas parce que vous avez unité que certains et que les vétérans général avec leur bolter qui vont avoir le bolter justement des fautes mais moi je trouve ça quand même vraiment plutôt sympathique alors ensuite les petites règles pour les unités mix donc ça en fait on va simplement essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit quand vous allez mixer et des terminators et des motos et des réacteurs dorsaux en fait à l'intérieur et puis vous prenez en fait on va on va niveler en fait vers le bas pour que ce soit un petit peu plus simple voilà donc bon ça je vous laisserai pareil aussi regarder alors à nouveau spécificité de la fin de la défaut c'est que vous pouvez créer des kill team donc les kill team elles ont différents types je vais directement passer ici voyez vous pouvez choisir soit de faire une protéus une fortis une endomiteur ou une spectrus donc ça veut dire déjà qu'il ya quand même beaucoup de choses si vous commencez simplement voir 1h40 mille c'est vrai que la dessaut ça peut être un petit peu compliqué alors l'avantage c'est que vous pouvez vraiment vous faire plaisir en termes de modélisme construire les choses vraiment comme vous voulez si vous avez envie que les figurines est vraiment un look très particulier que chaque personnel enfin chaque figurine à l'intérieur de votre unité est vraiment un petit rôle spécifique un peu comme justement le jeu kill team c'est aussi pour ça que s'appelle comme ça kill team et bien vous pouvez vous faire plaisir mais c'est vrai que si vous débutez le jeu ça va être assez compliqué parce que ça fait encore ça rajoute en fait sur le mille feuilles des règles des règles des règles des règles et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué donc je vous encourage si vous débutez vous jouez d'abord vos parties classiques et puis après vous venez regarder un petit peu ici alors en fait à chaque fois vous avez un menu de départ donc là si on prend par exemple la protéus donc vous avez un sergent duguay pas le choix quatre vétérans et vous pouvez lui ajouter jusqu'à cinq figurines parmi les suivants donc dans les cinq figurines vous pouvez rajouter des vétérans des fautes c'est pas juste un seul c'est vous pouvez rajouter par exemple cinq fois un vétéran des fautes un terminator un motard un vétéran vangarde voilà et l'aptitude alors c'est des choses pour que ça soit un petit peu plus simple voyez les motards vétérans peuvent utiliser des petits robots seulement si leur unité ne contient que des figurines motards vétérans comme après avoir utilisé l'aptitude et squads de combat voyez il y a cette cette petite particularité alors l'avantage aussi c'est que le fait d'utiliser les squads de combat si vous pouvez splitter après vos unités et puis bien sûr les cinq que vous avez rajouté en plus comme par hasard ils sont tous du même type comme ça hop ils gagnent en fait leur 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 petit bonus voilà et puis simplement après en termes de deux points et bas sur les rangs de puissance si vous jouez avec les points de puissance donc ça peut être intéressant pour les pour les cruised vous voyez vous avez simplement le rang de puissance à chaque fois suivant les figurines voilà elle a ensuite la fortis donc une kill team fortis contient un sergent intercesseur 4 intercesseurs et 4 figurines parmi un intercesseur un intercesseur d'assaut un outrider et un l blaster alors a priori il n'y a pas moyen de mixer en fait et les motos et les outriders c'est à dire les motos classiques space marine à l'ancienne et puis les motos primaris ça aurait pu être sympa qu'ils puissent se battre comme ça un petit peu ensemble mais bon après vous verrez j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure mais il y a quand même fluffiquement des choses qui sont complètement un petit peu je vais oser le mot un petit peu délirantes en fait sur le mixage entre les les space marine classiques et les primaris des fois il y a vraiment des choses où fluffiquement ou même enfin juste en termes de réalité vous dites mais c'est quoi la logique il n'y en a pas donc je reviendrai un petit peu dessus après un domiteur donc là c'est un sergent intercesseur lourd 4 intercesseurs lourd et on peut avoir un intercesseur lourd en plus un agresseur un interceptor ou un éradicator là c'est les squads qui envoient ensuite kill team spectrus donc vous avez un sergent infiltrateur 4 infiltrateur et on peut rajouter un infiltrateur un incursor un river ou un éliminator donc voilà ça allié avec tout ce que vous pouvez faire dans le codex space marine ça vous promet enfin vraiment un menu très très large alors vous avez ici les unités qui sont spécifiques à la des soldes donc là bien sûr trois personnages spéciaux donc cassius notarian et le magnifique capitaine du guet artemis je sais pas quand est-ce qu'il a reçu son son sa promotion en fait maintenant les capitaines du guet alors eh bien on va commencer par le maître du guet donc puissance 7 donc les stats c'est assez classique force 4 endurance 4 6 points de vie c'est pas mal mais bon c'est normal attaque 4 l'a2 plus et puis son arme qui est assez intéressante donc 24 pouces tir rapide force 4 paix à moins un dommage 2 et là les munitions spéciales directement et on a vu que c'était plutôt sympathique et ensuite en mêlée force plus simple et à moins 3 le dommage des trois il est livré avec un loup de fer voilà rite de bataille donc évidemment ça va être une des raisons pour laquelle on va le jouer donc bien sûr on est sur les nouvelles règles donc c'est uniquement les unités base des swatchs amies à 6 pouces qui vont pouvoir relancer tout jet de touche de 1 voilà alors début je me suis dit tiens pourquoi il ya une sorte de d'aigle comme ça qui ressort vraiment mais en fait on a l'impression que ça veut dire quelque chose que c'est la figurine mais non en fait c'est juste le design mais c'est vrai que c'est enfin moi ça m'a ça m'a attiré à l'oeil je me suis dit tiens pourquoi il est est ce que du coup c'est un choix obligatoire etc non en fait c'est juste du design donc voilà et c'est là toute la l'importance en fait du maquettage du codex parce que là on a vraiment l'impression que qu'on doit absolument le prendre je sais pas je sais pas si vous ça vous fait ça aussi bah dites le moi dans les commentaires mais c'est vrai que moi ça me ça m'a un petit peu interloqué alors ensuite on va pas tous les faire on va faire le capitaine des guerres timis parce que j'aime beaucoup son historique et puis le personnage et la figurine qui en qui envoie beaucoup donc les lignes de stats assez assez classique 15 points de vie bon lui par contre il n'a qu'une e3 plus et oui il n'a pas il n'a pas mérité d'avoir une armure un peu meilleure donc qu'est ce qu'il a notre ami il a hellfire extremis donc avant de choisir des cibles choisissez un ou les deux profils ci dessous pour faire les attaques si vous choisissez les deux à chaque attaque de cette arme avec cette face soustrayer 1 ou je touche de l'attaque sachant que petite subtilité bien sûr à chaque attaque de cette arme l'arme touche automatiquement la cible voilà donc c'est juste sur le bolter que vous allez perdre un petit peu et bien sûr ce bolter a lui aussi des munitions spéciales alors après c'est pas aussi fort que la lance parce que vous voyez la lance quand même dommage 2 donc ça elle peut aller jusqu'à dommage 3 elle a même le pa-1 lui bon c'est juste un bolter plus ou moins classique voilà ensuite épée dommage 2 m donc avec le plus sain la pa-3 les dommages 2 et la grenade astat ça c'est pas mal donc cette arme ne peut être usée qu'une fois par bataille et à chaque attaque de cette arme si une touche est décousé la cible subit des six blessures mortelles et la séquence d'attaque s'achève donc c'est plutôt plutôt sympa bon ça peut correspondre vraiment à son enfin le fluffiquement s'il y avait toute une notion comme ça avec cette grenade là qui était assez importante mais bon ensuite ride de bataille tant que c'est une unité base des swatchs est à six pouces vous pouvez relancer touche et touche de 1 donc il a ce bonus aussi championne exorable chaque fois qu'une figure de cette unité est censée perdre un point de vie jeter un des six sur un six elle ne le perd pas il a une 4 plus invulnérable et puis c'est une belle figurine il est joli donc asus notarian je vous laisse les regarder hop on va les passer alors ça c'est la sens même en fait du codex je pense les unités de vétérans defwatch où c'est votre menu en fait c'est là où vous allez pouvoir faire une unité vraiment qui vous ressemble et qui va correspondre à ce que vous voulez alors quand vous allez la faire donc il faut qu'il y ait dix figurines maximum donc de quatre à neuf vétérans un sergent et de 0 à 1 écu noire écu noire vous savez c'est ceux qui ne portent pas d'héraldique de chapitre et qui veulent prouver qu'il arrive leur valeur donc de ce fait ils sont un petit peu plus vénère et en étant plus vénère ils vont gagner une attaque en plus voilà alors bien sûr eux sont tous équipés de bolter defwatch donc voilà avec les munitions spéciales ça c'est très très bien après bon vous avez toutes les armes spécifiques je vais pas détailler les boucliers de combat les boucliers storm vraiment de quoi c'est la foire aux bits anciens faut avoir toutes les petites toutes les petites pièces qui qui vont bien et puis voilà vous pouvez mettre un fusil à pompe c'est pas mal aussi le bolter model stalker deux objets de la liste équipements defwatch on va vous la montrer tout de suite hop là voici là les spécificités donc on viendra dessus mais c'est vrai que comme ça en même temps ça vous évite si vous êtes en train de réfléchir à la liste ou quoi que ce soit d'aller avancer puis de reculer dans la vidéo voilà hop et hop on revient aux vétérans ensuite la kill team cassius donc ça c'est celle dont je vous parlais là par contre il n'y a pas d'option parce que vous devez la jouer telle qu'elle a été prévue et pensée donc voilà on va passer ensuite les squads terminator defwatch qui est assez assez polyvalente je pensais les squads terminator la plus polyvalente les vétérans à moto j'avoue que je me pose la question je me dis pourquoi il ya les vétérans à moto qui sont aussi mis en avant ici comme ça je n'ai pas de j'ai pas de réponse donc c'est quelque chose qui m'échappe hop on passe et puis on va terminer voilà avec le corvus black star alors puissance 10 voilà le corvus blaster suivant ses points de vie donc de 20 50 6 6 touchant à 3 plus force et 8 endurance 7 14 points de vie attaque 3 à la soirée à 3 plus bien sûr c'est dégressif alors qu'est-ce qu'il va avoir il va avoir deux lance-roquettes black star et un canon d'assaut jumelé donc sachant que les lance-roquettes black star ça vous donne 30 pouces lourde 2 des 3 donc commune à deux ça fait 4 des 3 force 5 pa moins un dommage 1 et déflagration ces lance-roquettes blaster on peut les échanger contre les lance-missiles storm strike donc là évidemment on va être anti-tank donc 72 pouces lors de 1 force 8 pa moins 3 sachant qu'on peut aussi échanger les canons d'assaut contre eux des canons laser jumelé si vous voulez vraiment être anti-tank et puis si vous voulez être anti-infanterie on peut rajouter sur le dos les bolter hurricane donc 24 pouces tir rapid 6 force 4 c'est dommage qu'ils aient pas les munitions des fauches ça aurait pu être pas mal c'est même presque étonnant en fait voyez c'est alors là dessus c'est là où je vais revenir sur un petit peu le côté fluff et les figurines je sais que ça vous intéresse pas forcément vous êtes plutôt peut-être un monde de certains compétitifs ou pas parce que du coup sinon vous vous êtes sur d'autres chaînes mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'agace un petit peu c'est pourquoi sur le corvus black star qui est emblématique de la defwatch ils n'ont pas mis des munitions spécialisées il n'y a pas de munitions spéciales alors que ça devrait alors si c'est une question d'équilibrage de règles franchement on augmente les points et c'est alors c'est bon alors du coup va être trop fort mais mais c'est vraiment dommage que il y ait cette épique mais ce qui m'énerve encore plus c'est si on continue un petit peu donc alors qu'est ce qu'il a panoplie de specs chaque fois que le porteur fait une attaque de tir l'assistance panifiée de couvert pourquoi pas le halo lanceur infernoom chaque fois qu'une attaque de tir une figurine aérodine est allé au porteur ajouté un à tout jet de sauvegarde c'est pas mal donc pour le combat et rien donc cette figurine peut avoir le transport le transport c'est intéressant cette figurine a une capacité de transport de 12 figurines elle peut prendre de l'infanterie des motards et oui formidable donc c'est des grosses motos chaque figurine terminator ou à réacteur dorsal occupe la place de deux autres figurines chaque figurine motard occupe la place de trois autres figurines cette figurine ne peut pas transporter de figurines primaris cette figurine ne peut pas transporter de figurines primaris sans déconner et il ya un moment donné tu te dis mais quelle est la logique pourquoi ne pas pouvoir mettre des prix maris ça franchement c'est c'est certes et d'un côté les règles de côté elle fleuve mais franchement vous savez moi j'aime l'alliance des deux et je trouve ça juste juste débile si on me permet le mot qu'ils puissent pas y avoir faim et c'est ça le truc c'est emblématique de la de la des fautes maintenant et des prix maris et franchement si vous voulez jouer prix maris la défaut en plus c'est une des armées on va les jouer le plus mais le black star ne peut pas les transporter pour une raison complètement inconnue et puis bien sûr c'est pas une question taille parce que quand on met une moto à l'intérieur on peut mettre un prix maris bien sûr donc voilà ça c'était complètement perso ensuite les valeurs en points vous les avez sur le côté voilà avec les petites spécialités à rajouter si vous avez envie les profils des armes voilà ce que j'aime bien aussi bon c'est ce petit côté là aussi on vous met des armes vraiment très ésotérique c'est assez sympathique voilà la page de référence et puis voilà donc conclusion c'est un codex quand même assez difficile à analyser quand on débute le jeu parce qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de possibilités malgré tout si après vous avez envie de faire plaisir et que vous êtes quelqu'un qui veut aller chercher vraiment les petites optimisations ou alors qui a envie de en termes de modélisme réussir à faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire que chaque perso soit vraiment comme dans kill team le jeu c'est à dire qu'on puisse personnaliser vraiment chaque perso que lui vraiment il préfère je sais pas une épée énergétique qui va avoir une épée énergétique que lui va avoir un bouclier que lui c'est le bolter parce que c'est c'est ce qu'il a toujours vécu et bien vous pouvez le faire avec la défaut voilà donc en tout cas j'espère que cette review un petit peu un petit peu un petit peu même avec un petit peu de mon avis comme c'est un peu perso vous a vous a plu et puis rendez vous bientôt pour le fluff voilà où là je pourrais me lâcher aussi pour en coudé mon avis perso voilà merci à vous à bientôt